Le nouveau chef du gouvernement togolais et son équipe devant l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Objectif, présenter la politique générale de l'État déclinée en trois axes, conformément à la politique nationale de développement dont le coût de la mise en œuvre est estimé à 4 622,2 milliards de francs CFA. Cette politique générale de l'État a été adoptée à l'unanimité par les députés. Notre déclaration de politique générale reprend pour l'essentiel les trois axes prioritaires du PND, à savoir, point 1, la consolidation de la gouvernance démocratique, 2, le renforcement des bases d'une croissance soutenue, durable et inclusive par la mise en œuvre du programme national de développement et en grand droit, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Au plan politique, les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont annoncées au sein de l'Assemblée nationale. Les élections locales sont pour cette année 2019. L'on annonce également un projet de loi sur la déclaration de patrimoine et la mise en place d'une justice militaire. Au plan économique, le gouvernement togolais entend atteindre un taux de croissance de 7,6% à l'horizon 2022 contre 5,4% enregistré sur ces cinq dernières années. J'espère que ce gouvernement va essayer de prendre à bas le corps le problème des Togolais qui est la fin, le travail que les Togolais cherchent et qui est leur droit d'ailleurs. Entre 2010 et 2018, plus de 4000 kilomètres de pistes rurales ont été construites et réhabilitées. De l'accès à une hausse saine, à l'énergie pour tous, au développement du tourisme, en passant par une agriculture de transformation, tous les secteurs de développement ont été pris en compte dans la politique générale de l'État qui sera mise en œuvre par 26 ministres que compose le nouveau gouvernement togolais.